Alors dans cette vidéo on va continuer à s'entraîner à factoriser des polynômes et là je vais factoriser un polynôme de degré 2 et en fait je vais prendre ce polynôme là x au carré par exemple moins 3x moins 10 voilà ça c'est le polynôme que je vais essayer de factoriser et comme tu vois il a quelque chose de particulier c'est que son coefficient directeur c'est à dire le coefficient de terme en x au carré et bien c'est 1. Alors on va essayer de le factoriser et en fait le factoriser ça veut dire qu'on va essayer de l'écrire comme ça comme un produit de deux polynômes de degré 1 qui seront quelque chose comme ça x plus a facteur de x plus b voilà précisément ça va être quelque chose comme ça puisque du coup le terme de degré 2 doit avoir un coefficient directeur égal à 1 ce qui sera ici le cas puisque on a des polynômes de degré 1 de coefficient directeur égal à 1 aussi. Voilà alors je t'engage à mettre la vidéo sur pause et à essayer de le faire de ton côté c'est à dire à trouver les valeurs de a et de b pour lesquelles quand on développe ce produit qui est ici et bien on trouve effectivement ce polynôme de degré 2. Alors maintenant on va essayer de le faire ensemble et pour commencer je vais pour qu'on voit un petit peu mieux ce que ce qui se passe je vais mettre je vais prendre des couleurs pour a et b le but c'est de déterminer les valeurs de ce a et de ce b qui est ici voilà alors ce que je vais faire c'est que je vais prendre ce produit et je vais le développer donc on va faire ça de manière classique je vais développer donc j'ai d'abord ce terme multiplié par ce terme donc x fois x ça fait x au carré ensuite j'ai plus x fois b donc je vais l'écrire comme ça x fois b c'est bx donc plus bx ensuite on fait plus a fois x donc ça c'est plus alors a je le mets en jaune et fois x plus a fois x et ensuite plus a fois b donc plus a fois b a en jaune et b en rouge voilà alors maintenant je vais regrouper les termes de même ordre donc j'ai x au carré ici ensuite les termes en x j'ai bx plus ax alors ça je peux le regrouper si tu veux ça revient factoriser x dans ces deux termes là donc je vais l'écrire comme ça c'est plus alors a plus b a plus b multiplié par x et ensuite il reste le terme constant ici plus a fois b plus a fois b voilà alors là on obtient effectivement un polynôme de degré 2 dont le coefficient directeur est égal à 1 et si on veut qu'il soit égal à ce polynôme là et bien on va procéder par identification en identifiant les coefficients des termes de même degré alors ici les termes de degré 2 ne pose pas de problème puisque le coefficient ici c'est 1 et le coefficient ici c'est 1 aussi si on regarde maintenant les coefficients des x donc les termes de degré 1 on a ici moins 3 et ici en fait c'est a plus b c'est cette partie là donc ça c'est une première égalité qu'on peut écrire il faut que a plus b soit égal à moins 3 ça c'est l'identification des termes de degré 1 des coefficients des termes en x et puis on peut continuer puisqu'on a aussi les termes constants qui doivent être égaux donc on a ici ce moins 10 qui est le terme constant dans ce premier polynôme et ici ça correspond à plus ab plus ab ou ab si tu préfères donc on obtient cette deuxième égalité il faut que le produit de a fois b soit égal à moins 10 donc voilà finalement ça veut dire que quand tu si tu as un polynôme comme ça de degré 2 dont le coefficient directeur est égal à 1 et bien tu peux te dire que pour le factoriser il faudrait que tu trouves deux nombres dont la somme est égale au coefficient ici des termes en x et puis le produit doit être égal au terme constant voilà ça c'est un réflexe que tu pourras avoir par la suite pour l'instant on va continuer on va essayer de déterminer les valeurs de a et de b et le plus simple en général c'est de partir du produit ici on cherche donc deux nombres dont le produit doit être égal à moins 10 puisque le produit est négatif ça veut dire que les deux nombres sont forcément deux signes contraires, deux signes opposés donc il y en a un qui est positif et l'autre qui est négatif et comme leur somme est négative ça veut dire qu'en valeur absolue le plus grand des deux c'est celui qui est négatif c'est celui qui va avoir un signe négatif un signe moins enfin bon on va voir tout ça là du coup ce que je vais faire c'est prendre le terme moins 10 le nombre moins 10 et essayer de voir de quelle manière on peut le factoriser donc ce qu'on peut faire c'est partir de 10 10 on peut dire que c'est une fois 10 10 c'est une fois 10 ou bien c'est aussi 2 fois 5 c'est les deux seules factorisations possibles de 10 donc si on regarde maintenant moins 10 je vais le faire en orange moins 10 on va pouvoir dire que c'est moins 1 fois 10 moins 1 fois 10 ou bien 1 fois moins 10 ça c'est pour la première factorisation possible ici et puis la deuxième 2 fois 5 dans notre cas ça peut être moins 2 fois 5 ou bien 2 fois moins 5 2 fois moins 5 alors évidemment ces deux là ne marchent pas puisque dans les deux cas si j'additionne les deux nombres si je fais la somme des deux nombres je ne trouve pas du tout moins 3 ici si je fais 10 plus moins 1 ça fait 10 moins 1 ça fait 9 et là si je fais moins 10 plus 1 ça fait moins 9 donc ce cas là et ce cas là ne vont pas je vais me pencher sur le deuxième et en fait tu vas comprendre mieux peut-être que tout à l'heure ce que je disais c'est à dire que le plus grand des deux en valeur absolue ici c'est celui là moins 5 la valeur absolue c'est 5 et si je fais effectivement moins 5 plus 2 moins 5 plus 2 moins 5 plus 2 ça fait moins 3 et donc ces deux valeurs là satisfont cette équation là a plus b égale moins 3 puisque moins 5 plus 2 ça fait moins 3 par contre ici ça ne marche pas puisque 5 plus moins 2 ça fait 3 donc en fait ça y est là on a déterminé les valeurs de a et de b alors je peux dire que a c'est moins 5 et b c'est 2 pardon je pourrais dire aussi l'inverse ça n'a aucune importance et du coup ce que ça veut dire c'est que mon polynôme c'est que mon polynôme x au carré moins 3x moins 10 et bien je peux l'écrire de cette manière là je vais avoir ici le premier produit le premier facteur pardon la première parenthèse et puis ici la deuxième donc le premier facteur c'est x plus a donc a c'est moins 5 donc x plus a c'est x moins 5 x moins 5 et puis le deuxième facteur c'est x plus b x plus b et b est égal à 2 donc c'est x plus 2 voilà donc la factorisation que j'obtiens de x au carré moins 3x moins 10 c'est x moins 5 fois x plus 2 et tu peux là c'est un bon réflexe comme d'habitude vérifier que en développant ce produit tu obtiens bien le polynôme initial voilà à bientôt 1 1 2 2 1 2 3